Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on va parler de certains mythes sur les propriétaires d'immeubles et ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer et d'acheter mon premier ami. On apprend tous de nos erreurs, mais ça fait encore plus le fun d'apprendre des erreurs des autres. Et c'est comme ça que vous pourrez commencer avec un pas d'avance sur moi. Moi, j'ai commencé à partir de zéro, je ne connaissais rien. Et certaines de mes erreurs m'ont coûté cher, que ce soit en temps ou en argent. Je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin, parce que même si vous retenez un seul de ces cinq conseils, ça pourrait vous faire économiser pas mal. Et là, laissez-moi clarifier une chose ici, l'idée avec ces conseils-là et les choses que je vais vous dire, ce n'est pas de vous faire peur face à l'immobilier, mais plutôt de juste vous montrer la réalité. Parce que si on ne sait pas dans quoi on s'embarque, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées d'aller de ce côté-là. À mon avis, il y a tellement de bons côtés que les mauvais côtés sont bien le moindre mal. Ce sont des choses qu'au fil du temps, on apprend et on va incorporer ça dans notre mode de vie tout simplement. Et le fait d'avoir au moins une idée sur cinq choses aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre ça dans votre vie et apprendre ça beaucoup plus facilement au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre progression d'investisseurs immobiliers. Tu sais, sur Internet, il y a plein de vidéos sur l'immobilier ou sur la finance déjà, mais c'est un peu toujours un peu la même chose. C'est pour faire rêver, comment acheter une maison sans argent, comment je gagne 10 000 $ par mois grâce à l'immobilier. On ne parle jamais vraiment de la routine du quotidien, et c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est facile de voir la situation globale, de voir les résultats, mais ici, je vous fais un récapitulatif de la réalité du quotidien, parce que si vous ne connaissez pas ça, ça peut que vous détestiez l'immobilier, puis le but, c'est quand même de faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Donc, pour faire un petit récapitulatif, pour ceux qui ne le savent pas déjà, je suis investisseur immobilier. J'ai commencé, ça fait maintenant huit ans. Donc, à 21 ans, j'ai acheté un duplex, et aujourd'hui, je suis rendu avec 74 portes. J'ai des logements du standard, donc des 3,5, des 4,5. J'ai des chambres en location, où il y a un peu de roulement là-dedans, donc j'ai vu plusieurs personnes passer. Et j'ai aussi une maison infamiliale et du commercial. Donc, je touche à un peu tout, et ça m'a vraiment permis d'apprendre l'âge sur l'immobilier. Ce qui fait qu'au cours des dernières années, j'ai croisé pas mal de locataires, 374 pour être précis, ça fait quand même un peu. Et si vous voulez voir mon parcours complet, bien, j'ai fait une vidéo qui va apparaître ici, et qui va permettre de vraiment voir comment j'ai débuté et comment j'ai grandi au travers des années. Donc, voilà, je vous donne ici 5 trucs que j'aurais aimé savoir avant d'acheter mon premier immeuble. J'aurais rien changé à mon parcours, même si je les avais su, mais c'est clair que des petits détails m'ont fait économiser bien de l'argent, bien du temps, puis j'aurais enlevé des frustrations si je savais dans quoi je m'embarquais. Donc, première chose que j'aurais aimé savoir avant de débuter, c'est que l'immobilier, il faut traiter ça comme une business, puis quand même prendre ça au sérieux, puis c'est pas juste un sideline. Quand j'ai acheté mon premier duplex, je venais tout juste d'avoir 22 ans, et en même temps, j'ai démarré en tant que travailleur autonome. J'ai clairement maximisé mes efforts sur le travail autonome et très peu sur mon duplex. Puis c'est là que je me suis rendu compte que même si je travaillais pas sur mon duplex ou que je prêtais pas de temps, l'argent rentrait tout seul à tous les mois. Mais après quelques mois, bon, c'est ça, la réalité nous rattrape. Je me suis quand même rendu compte qu'il fallait s'en occuper, que ce soit pour aller chercher les loyers, parce que là, tout d'un coup, il est en retard un peu, que ce soit pour juste s'assurer que tout se passe bien avec le locataire, défoncer un mur, juste d'aller zéuter autour de l'immeuble, que tout est correct, qu'il n'y ait pas de petites réparations, une toilette qui coule. Et oui, il y a des mythes, on va en parler justement tantôt, mais l'idée, c'est qu'il faut quand même un petit peu s'en occuper au travail du temps. Puis en plus, il faut payer les factures, couper la pelouse, s'occuper du déneigement, et ainsi de suite. Il y a toujours des petits trucs à faire. Mais bref, l'idée, c'est que même si l'immobilier, c'est un des investissements les plus passifs pour le rendement donné, on y travaille quand même peu, mais il faut le faire. Puis le fait de le faire, bien, ça reste un mode de vie, puis il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque parce que ça fait partie du quotidien. Maintenant, deuxième point qui m'aurait évité bien des problèmes si j'avais commencé ça avant, c'est de toujours respecter le bail et de toujours respecter les ententes que vous prenez entre vous et les locataires. Tu sais, quand j'ai dit qu'on appréhende nos erreurs, bien, c'est clairement sur celle-là que j'ai appris le plus et qui aujourd'hui me permet de prendre ça un peu plus relax puis de m'éviter bien des casse-têtes puis des frustrations. Je suis quelqu'un de gentil, mais j'ai vite réalisé que des fois, être trop gentil avec les locataires, puis c'est pas de mauvaise foi, mais il faut quand même faire attention parce que ça peut vite se retourner contre soi. Ce qu'on appelle des mauvais locataires, il y en a réellement, des mauvais payeurs aussi, mais ça reste quand même quelque chose de très minime. On parle de 1 à 2 %. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ces locataires-là que vous pouvez voir dans le lien en description. Mais dans les 98 % de bons locataires restants, il y en a d'autres qui n'ont pas de réelles mauvaises intentions derrière leurs actions, mais vont quand même causer certains problèmes ou essayer de profiter de certaines situations. Donc ici, le conseil ultime, c'est ayez un bon cœur, mais en même temps, respectez votre parole et faites respecter la parole des locataires. Le plus flagrant, c'est sur le loyer. Si le loyer est dû le 1er du mois, bien c'est le 1er du mois. C'est pas le 2, le 5 ou la semaine prochaine parce que c'est jour de paye. Il faut payer au moment où c'est dû, tout simplement. Si vous saviez le nombre de fois qu'un locataire était un locataire parfait, il n'y avait jamais eu de retard depuis un an, deux ans, puis là tout d'un coup, paf, une petite imprévue arrive, que ce soit son auto qui brise, il y a eu une contravention, la comptable à job n'avait pas déposé sa paye, puis là tu arrives le 1er du mois, puis il va te sortir une de ces excuses-là et il va te dire qu'il va te payer jeudi prochain. Pas parce qu'il ne peut pas te payer maintenant, c'est parce que s'il te paye maintenant, il a l'argent, mais s'il te paye maintenant, il ne pourra pas aller faire l'épicerie, puis là, bien, il y a ces deux petits gars à nos oreilles dans la semaine, puis c'est le seul argent qu'il a, puis il ne peut vraiment pas rien faire d'autre. Fait qu'évidemment, ça vient te chercher un peu au cœur, puis tu dis oui, on va le faire jeudi prochain, ça va être jour de paie, tu vas payer quand tu vas pouvoir, puis que tu vas pouvoir aller faire l'épicerie pour tes gars. Tant, 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 tant! Quelle mauvaise erreur! Faites jamais ça, vous venez d'ouvrir une boîte de Pandore. Ça y est, maintenant tu vas entendre des excuses de toutes sortes, puis il y a bien des chances que tous les paiements soient en retard pour les prochains mois à venir. Puis en plus, les paiements, ils vont prendre de plus en plus de retard. Au début, ils te payaient le 1er jeudi du mois parce que ça ne tombait pas le 1er. Après ça, sa paie vient te passer aux deux semaines. À un moment donné, il va te donner 100$ d'un coup, puis le reste à sa deuxième paie. Puis là, tu te rends compte que tu es rendu le 3e du mois, puis il a payé juste 100$ sur son loyer, puis qu'au final, il est en retard, puis que là, ça va traîner, puis qu'il va étirer ça de mois en mois. Croyez-moi, vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans. Puis là, après un an, ce locataire-là, lui, qui est toujours en retard, il s'en va, vous vous dites, enfin, victoire, mes problèmes sont tous finis, ça y est, j'ai un nouveau locataire, je vais te payer à temps, finis ma gestion, finis le bordel, finis de courir après les paiements. Vous en profitez pendant qu'il part, vous faites un peu de réno, vous changez le plancher, peinturer, puis là, vous dites que vous allez attirer une meilleure clientèle, que ça va être des meilleurs locataires, donc les problèmes ne devraient plus revenir. Finalement, vous trouvez une petite famille, deux jeunes enfants, vous dites que c'est parfait, vous signez le bail, pas d'animaux, ça ne fume pas dans l'appart, ils payent à tous les premiers du mois, enfin, vos problèmes sont tous réglés. Fait que là, un moment donné, tu te promènes, tu passes en avant de ton immeuble, tu décides d'aller voir les locataires, voir si tout se passe bien, tu cognes, ils viennent t'ouvrir, et en arrière-plan, tu te rends compte qu'il y a un petit chat. Il est tout mignon, il est super beau, mais en même temps, dans le bail, il n'y a pas d'animaux. Fait que là, tu demandes à la mère ce qui se passe, et la mère, elle dit, c'est pour ma plus jeune, elle fait un peu d'anxiété, puis ma meilleure amie, elle m'a dit que c'était bon pour elle, pour la désennuyer d'avoir un petit chat. Fait que là, encore là, elle vient te chercher un peu d'émotion, puis tu te dis, «Ouin, ok, c'est un bébé chat, donc tu te dis, oui, un peu à reculons, un «ouin », mais quelle mauvaise idée. Parce que là, tu vas repasser dans trois mois, puis tout d'un coup, tu repasses, là, il y a un autre chat, un gros chat cette fois-ci, puis là, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, tu redemondes à la mère, puis elle dit, «Ouin, mais là, le chat, pendant qu'on était au travail, puis les enfants à l'école, bien, il s'ennuyait. » Fait qu'on a acheté un autre chat pour lui. Tant, 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 tant. Quelle mauvaise idée, encore une fois. Ça va vite devenir un bordel. Ça va sentir la litière partout. Ils vont scraper vos nouveaux planchers. Faites pas ça. Il faut quand même respecter. Si ça a été signé, tout le monde doit respecter ce qu'il y a dans les bails. Bref, les retards de paiement, la cigarette, les animaux, les poubelles sur le bord de la porte, les parties, peu importe ce que c'est, quand un locataire exagère, faites-lui savoir, tout simplement, rapidement, respectez vos limites, respectez le bail, respectez vos paroles. Il faut que lui les respecte aussi. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre business de façon optimale. Troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que j'allais être obligé d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a une petite nuance ici. Je dis disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais sérieusement, combien de fois je me suis fait appeler en plein milieu de la nuit ou pendant le dessert d'un gros party de famille? Pour être franc, même pas une fois par année dans les 8 dernières années. Ce n'est pas parce que vous êtes disponible que vous allez absolument vous faire déranger. Et même si un locataire vous appelle, souvent je vous dirais que ce n'est pas la fin du monde. À part peut-être les problèmes d'électricité ou les problèmes d'eau, surtout les problèmes d'eau, qu'il faut agir sur le coup. Le reste, c'est souvent des petites choses qu'on peut tout simplement mettre dans une liste de tâches, en accumuler un peu, puis repasser un moment donné à l'immeuble, faire les petites réparations ou voir ce qu'il y en a. En fait, la plupart des situations, ça prend souvent juste un coup de téléphone, 15-20 minutes de gestion, vous appelez le plombier, vous appelez l'électricien, ils s'en vont sur place, ils règlent la situation, vous recevez une facture, c'est fini, on n'en parle plus. Mais quand le locataire vous écrit par message texte ou qu'il vous appelle puis qu'il est super excité en disant, « Hey, il faut absolument que tu viennes tout de suite parce que mon robinet s'est mis à dégoûter dans le bain. » Non, ça ne vaut pas la peine d'aller débarquer du souper ou du party que vous êtes ou avec votre conjointe juste pour régler ça maintenant. Je vous dirais, laissez passer quelques temps, il va comprendre que ce n'est pas la fin du monde puis les prochains problèmes, il va arrêter de vous appeler tout de suite et vous, vous accumulez ça et vous mettez ça sur les étages, vous passez et c'est réglé. Ça nous amène à la quatrième chose, c'est garder ça en tête, tout ce qui peut briser va briser. C'est pas mal la réalité avec les locataires. Faites-vous en pas, ça n'arrivera pas tous les jours mais tout ce qui va briser va briser, c'est à peu près certain. Et il va y avoir les choses qui s'usent normalement et il va y avoir les choses qui vont être négligées par les locataires. Et oui, ça va arriver la fameuse toilette qui coule, c'est pas juste un mythe, ça arrive, mais normalement, ça coûte 20 piastres de matériel, 15 minutes, c'est réglé, on change les morceaux puis c'est réglé pour les 8 prochaines années, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis avec tout ça, il y a de l'usure qui est causée prématurément par les locataires. Ça peut être un armoire brisé, des trous des murs, des planchers graffiniers. C'est des choses que si vous seriez chez vous, vous faites attention à ce que les locataires ne font pas tout le temps. Faites juste prendre en considération quand vous faites des rénaux ou vous achetez des choses qu'on n'a pas besoin de la meilleure qualité possible, on n'a pas besoin du truc le plus beau au monde, ça reste pour de la location. Trop souvent, j'achetais des choses au Dollarama, je me suis dit c'est bon, je les achète pas cher, même si ça brise, ça ne me dérange pas. Et effectivement, ça brisait, ça ne me dérangeait pas. Donc là, quand ça fait une fois, deux fois, trois fois, cinq fois que ça te brise, tu fais comme moins. Peut-être que je suis mieux d'aller vers une plus grande qualité, peut-être que c'est vrai que du plastique cheap, ça va briser plus facilement et là, tu es juste tout le temps en train de faire de la gestion et de réparer tes affaires. Faites que je suis allé au Canadian Tire, j'achète le même truc, mais quatre fois plus cher. Je me suis dit ça y est, cette fois, il est robuste, il va t'offer. Ben non, ben non, il t'offe pas plus. Souvent, c'est une question de jour entre la différence qui, celui du Dolorama ou celui du Canadian Tire est brisé. C'est la même chose, les locataires ne font pas plus attention puis ça finit tout le temps par briser pareil. Et j'ai entre autres des immeubles avec des chambres, donc c'est des cuisines communes, c'est moi qui fournis les électroménagers. Donc au début, j'achetais des micro-ondes au Canadian Tire, 400$ le micro-ondes puis tu fais comme, c'est bon, il est nœud, il va t'offer un an, deux ans, il t'offre le temps qu'il t'offra, mais au moins, il va t'offer longtemps puis les locataires vont y faire attention. Non, ce n'était pas du tout la réalité. J'ai acheté un faux micro-ondes à 400$, je mettais ça là et tout d'un coup, je me raconte deux semaines plus tard qu'il y en a un qui a mis du papier d'aluminium dedans, ça l'a fait sauter. Voyons, c'est des choses de troisième année, ça, tout le monde sait qu'on ne met pas de papier d'aluminium, mais c'est des locataires puis on ne peut pas rien faire pour ça, on n'est pas là en arrière des autres. il me coûte 15$, 20$ pour les plus beaux puis je mets ça là et il dure en fait aussi longtemps, voire plus longtemps puis quand il brise, bien là, je vais en acheter un autre. J'en ai acheté deux ou trois que j'ai mis en réserve et j'en ai déjà deux ou trois qui sont brisés, qui sont à retourner au centre de récupération. Ils vont les prendre puis ils vont les disposer correctement puis au final, bien ça va coûter moins cher, ils ont toffé aussi longtemps puis les locataires, ils n'ont rien vu de différence. Avec tout ça, c'est juste d'avoir un budget de réserve pour ça puis de prévoir que ça va arriver et aussi de ne pas avoir d'émotions, d'attachement envers certains trucs. Moi, dans un de mes immeubles, j'ai des portes vitrées et je suis arrivé un bon jour et la fenêtre était défoncée. C'est vraiment, tu ne peux pas rien faire pour ça. Le locataire avait remis une planche de bois puis tu te dis, bien, coudonc, c'est arrivé, ça fait que tu changes la porte puis tu mets une porte normale mais au moins, ils ne te redéfonceront pas vite. Donc voilà, ça nous amène à notre cinquième point. En fait, l'immobilier, le vrai travail derrière, c'est un travail de personne, d'humain à humain parce que les réparations, on les voit venir, on les budgette puis si jamais il y a des choses qui arrivent comme un feu, des inondations ou un arbre qui tombe sur la maison, bien, ça, c'est couvert par les assurances puis c'est un peu de travail mais ça se règle puis ça se gère quand même assez bien. Le vrai travail, c'est vraiment avec les locataires. En fait, toi, si tu es une personne qui n'aime pas parler à personne, bien, c'est peut-être pas fait pour toi, du moins, pas si tu veux t'occuper toi-même de la gestion. Si à chaque fois que ton téléphone sonne, tu as peur que ce soit un locataire qui t'appelle pour changer la toilette, c'est peut-être pas la meilleure idée de gérer toi-même que tes immeubles. Entre les émotions, l'ego, les relations, les négociations puis tout ce qui fait qu'un humain est humain, il faut quand même apprendre la mille relationnelle au monde de l'immobilier. Mais je vous rassure, c'est pas parce que le relationnel, c'est pas votre truc que vous devez absolument pas toucher à l'immobilier. Il y a quand même plusieurs possibilités dont entre autres tout simplement donner l'immeuble à la gestion et ainsi pouvoir profiter quand même du pouvoir de l'immobilier. Alors voici, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous invite à aimer et à commenter cette vidéo. De mon côté, j'ajoute du nouveau contenu à tous les lundis, mercredis et vendredis. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo afin que l'argent et l'immobilier soient de plus en plus connus au Québec. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine!